La fin de l'année, traditionnellement, c'est le moment des bilans. Marcel Noël Maréchal, homme de théâtre et artiste, tout simplement, l'année 1969. Dans l'activité culturelle dans la région Rhône-Alpes, elle se caractérise comment, cette activité culturelle ? Eh bien, elle se caractérise de façon optimiste, sur le plan général, par une augmentation globale du nombre de spectateurs dans la région Rhône-Alpes. Et plus particulièrement à Lyon. Pour citer des chiffres, on annonce qu'à Grenoble, à la Maison de la Culture, il y a eu 147 334 spectateurs pour deux salles. Pour le théâtre du VIIIe, je parle de ce que je connais, nous avons eu l'année passée, pour une seule salle, 128 000 spectateurs. Ce qui est quand même assez important. Ça, c'est optimiste. Mais si vous voulez, sur un petit côté pessimiste, c'est qu'à côté de cette réussite éclatante, on parle d'une certaine sphère, pour des raisons d'austérité, de couper les crédits à cette réussite. Et c'est là que je suis un peu inquiet. Mais enfin, j'espère. Vous avez parlé d'augmentation du nombre des spectateurs dans la région Rhône-Alpes. Pourtant, on dit qu'en dehors de l'enceinte de Paris, rien ne passe en province. Alors, ça, c'est une idée qui est un peu vieille. Je crois que, au contraire, dans de nombreuses salles de rédaction, les journalistes spécialisés se demandent si Lyon n'est pas devenue, Lyon particulièrement, et la région Rhône-Alpes aussi, si Lyon n'est pas devenue la capitale du théâtre, du théâtre français. Et je crois quand même que cette année, ça a été une année tout à fait éclatante, puisque, entre le théâtre de la Cité, le théâtre des Célestins, le théâtre du Huitième, il y a eu une vingtaine de créations d'ouvrages contemporains à Lyon. Et il y a eu aussi l'ouverture d'un opéra nouveau, un opéra à répertoire et à prix populaire, sous la direction d'Erlot, avec la collaboration de Pierre Biard, un opéra, un peu dans le style de ce que Villard avait voulu faire avec le TNP, a voulu faire, a fait même avec le TNP. Je crois que, donc, on peut dire qu'à Lyon, il se passe des choses d'une importance nationale, et que Lyon est vraiment la capitale du théâtre. L'activité culturelle, c'est le théâtre, surtout pour vous, Marcel Noël Marchal, mais il n'y a pas que le théâtre. Oui, les arts plastiques, par exemple, et je crois qu'à Lyon, il se passe pas mal de choses. C'est pas tellement ma partie, mais j'ai eu le plaisir cette année à voir des choses importantes, notamment au Lutrain, où j'ai vu une belle exposition de Jim Léon, que j'aime beaucoup. Et puis, à la Galerie Verrière, j'ai vu aussi une exposition qui m'a beaucoup plu, c'est l'exposition de Max Schendorf. Mais ceci dit, je crois qu'il se passe beaucoup d'autres choses, je voudrais pas vexer les autres galeries, mais malheureusement, je n'ai pu voir que ça. Exposition aussi dans le cadre du théâtre du 8e. Ah oui, il y a eu surtout une exposition de Costa Coulantianos, de ces sculptures, que moi je considère comme un très très antartiste qui vit dans la région, qui vit à Chavannes-sur-Essousse, dans l'Ain. Et puis alors, une exposition, je crois que c'est la... Jean-Jacques Léon a dit que c'était une des premières, ou la toute première, d'arts cinétiques. C'était l'exposition du grand antartiste Soto. Combien de spectateurs ? Combien l'ont vu plutôt ? Ah ben 30 000 à peu près. 30 000, ce qui est assez... Alors il y a eu aussi, je crois qu'il faut signaler les expositions qu'il y a dans les maisons de la culture, qui sont très importantes, que malheureusement je n'ai pas pu voir. Dans la région ? Oui, surtout à Grenoble, je crois qu'il y a eu des choses très importantes. Nombreuses créations au théâtre, dans la région lyonnaise, l'Opéra Nouveau, à Lyon, l'augmentation du nombre des spectateurs, beaucoup d'expositions, somme toute, le bilan est assez satisfaisant. Le bilan est tout à fait satisfaisant, en ce qui concerne les créateurs et l'augmentation du public. Seulement, comme je vous l'ai dit, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire c'est l'insuffisance de crédit. Et là, je tiens à dire qu'il s'agit de très peu de choses. Peut-être que le public est lassé de voir que les animateurs demandent de l'argent. Ce n'est que nécessité, justice. Dans les autres pays du monde, notamment en Allemagne de l'Ouest, il y a longtemps que c'est passé dans les morts tout ça. Il y a longtemps que l'État et les collectivités locales ont compris qu'il fallait subventionner les théâtres, ça faisait comme l'éducation nationale. Il s'agit de quoi en plus ? Il s'agit de rien du tout. Il s'agit peut-être de donner des crédits qui correspondent à 50 km d'autoroute. Je ne dis pas pour nous, mais pour l'ensemble des affaires culturelles en France, c'est-à-dire rien du tout, très très peu de choses, pour qu'il y ait une vie théâtrale plus grande, pour que les enfants, pour que le public puisse accéder de façon démocratique à la culture. Alors Marcel Maréchal, après le bilan, ça c'est un vœu ? C'est un vœu, mais je crois qu'on y arrivera, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont pris conscience, le public en a pris conscience, et je crois qu'aussi les gens qui nous gouvernent en sont conscients. Je l'espère au moins qu'ils vont faire quelque chose pour que les choses s'avançent.